Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 12 septembre 2022 9h29 du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est vraiment très pertinent, toujours et super apprécié. Chers amis, on commence la semaine avec une nouvelle vraiment inquiétante, qui nous vient de l'Inde, qui nous vient aussi du Sri Lanka, je pense. Et c'est concernant, rien de moins qu'un autre virus qui est en train de ravager maintenant dans ces deux pays-là, entre autres, les troupeaux de bovins. Mais par dizaines de milliers. Déjà, on fait face à, vous le savez, une crise alimentaire que même l'ONU a déclarée il n'y a pas si longtemps, le même qualifié de biblique, une crise alimentaire biblique. On vit des événements, des moments terrifiants. On s'en va, on le sait, vers quelque chose de complètement indéfinissable et inconnu. On ne sait pas comment ça va se terminer. C'est comme si on était en chute libre. C'est comme si l'humanité, face à son progrès, face à son évolution, s'est retrouvée en régression. Politique, en régression, même là maintenant, économique, sociale, d'une ampleur qu'on n'a jamais vue parce qu'il n'y a plus de base. Il n'y a plus de base morale, il n'y a plus de base philosophique, religieuse. Appelle-le comme tu voudras. Nos pays occidentaux ont tout éliminé, naturellement, parce que nos dirigeants veulent devenir, et sont devenus les dieux des temps modernes. et se présentent comme tels. Ils ont toujours la solution à tous les problèmes, ils se sont mis le nez dans tous les problèmes normaux de la vie quotidienne qui existent depuis toujours pour un être humain. Et ils se sont présentés comme des charlatans qu'ils sont, de plus surtout les années 60, cette pseudo-révolution, mai 68 au Québec, révolution tranquille, ça a été la destruction de ce que représente et représentait la civilisation humaine. Ces gens-là se sont présentés vraiment comme des charlatans et ont promis l'Eldorado à tout le monde. Et maintenant, regardez où on se trouve dans nos pays respectifs, avec le moins de liberté que tu as jamais vu de toute l'histoire récente et lointaine de l'humanité, des restrictions, de la censure, de la misère, un gouvernement tellement gros que tu te retrouves à ne plus être capable de contrôler ta propre vie, ton propre argent. Ton gouvernement te donne un système de santé publique que tu ne veux pas, te donne des régimes de pension publique minables que tu ne veux pas, on te les impose, on t'impose, toutes sortes de choses, il n'y a personne qui a signé de contrat pour ça. Personne. Mais il n'y a personne qui ose parler, mais de toute façon, il n'y a personne pour nous représenter. Tu t'en vas au jour d'élection voter pour XYZ et là, tu te retrouves avec des méga structures, des gouvernements immenses, des marionnettes d'élus, des marionnettes de politiciens, que ce soit sur leurs deux mains pendant quatre ans, et tu as les bureaucrates, les technocrates et les cravatologues qui écrivent et qui gèrent la société et qui écrivent toutes les lois, les règlements, les politiques et la direction du pays. Des gens non élus. qui ont le pouvoir de contrôler et de gérer nos vies. On n'a pas voté pour ça. On n'a voté pour rien de ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est comme si on ne savait pas à qui s'en remettre. Donc on est en chute libre totale parce que le but de tous ces gens-là, c'est naturellement d'agrandir les camps. entre tout le monde, entre les dirigeants, la classe dirigeante et cherche la classe moyenne maintenant, cherche-la. Tu ne la trouves pas parce qu'elle n'existe plus. Tu as la classe dirigeante qui vit dans l'opulence, le luxe et qui a la main sur le pouvoir et nous, les autres, qui, bateau-jouent, comme disent les cousins français, galérons. Puis on est tous dans le même bateau, tous dans la même position. Ça s'est transformé de façon rapide et radicale. Il n'y a personne qui a vu venir ça parce qu'on nous a endormis avec la poudre, la poudre de perlimpinpin socialiste, gauchiste, humaniste qui a fait une seule chose, c'est agrandir les camps et faire disparaître la classe moyenne et enlever tous les droits et libertés de chaque individu. Tu n'es même pas en mesure d'être capable d'élever tes enfants avec tes valeurs. Ils sont endoctrinés par le système d'éducation dans lequel tu les envoies. c'est vraiment incapable. Très. On est à... Vraiment. À la croisée des chemins. Qu'est-ce qui va arriver? Vos réponses sont aussi bonnes que les miennes. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais ça ne s'en va pas dans la bonne direction, ça c'est certain. Nonobstant le fait qu'on a... Je viens de vous expliquer tout ça. Ces gens-là veulent encore plus de gros gouvernements et ils sont là à... appeler et traiter tous ceux qui ne pensent pas comme eux de toutes sortes de noms. C'est la nouvelle technique, la nouvelle théorie. Ben, c'est vieux comme le monde, c'est communiste, c'est fasciste comme technique et c'est ça qu'on est en train d'utiliser. C'est de démoniser tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, si tu ne penses pas comme nous, ça veut dire que tu es probablement un ceci, un cela, un raciste, un xénophobe, un islamophobe, un homophobe, tu peux tous les nommer, les qualificatifs. Et c'est dramatique ce qui se passe. Tu n'as plus de dialogue sur quoi que ce soit. Tu n'as plus de possibilité de dialogue sur quoi que ce soit. Ces gens-là agissent en autoritaire, en totalitaire qu'ils sont. et ils vont s'arranger pour censurer tout le monde qui ne pense pas comme eux. Donc, ce n'est pas des potes nouvelles. Pendant ce temps-là, on a des, naturellement, des réalités qui nous frappent de plein foie. Celle de l'inflation, la réalité économique et financière est probablement la plus grosse, la plus importante parce que c'est au jour le jour qu'on le sent, c'est dans nos poches qu'on le sent. Et il y a de moins en moins de gens qui leur restent des sous dans les poches après avoir payé l'hypothèque ou le logement, les vêtements, le transport, la nourriture et, je ne sais même, ils ne t'en restent souvent même pas pour soit des vacances ou de la distraction. parce que tout est rendu tellement, tellement cher. C'est rendu tellement cher, pas parce que les entreprises font en sorte que ça devient comme ça, la réalité, puis qu'ils veulent augmenter les prix juste par plaisir, c'est comme ça parce qu'on a des gros gouvernements qui ont mis tellement de réglementations en place, d'obligations en place et qui ont imprimé tellement d'argent dans les dernières années sans, sans compter, parce qu'on voulait naturellement prétendre que tout allait bien, on pompait de l'argent à gauche, on pompait de l'argent à droite, on pompait de l'argent au centre, partout, qu'on a créé une inflation maintenant qui est incontrôlable et là, dans le cercle vicieux de cette inflation-là, incontrôlable, puis dans les moyens qu'on veut prendre pour les contrôler, il y a l'augmentation des taux d'intérêt qui va venir affaiblir déjà une économie qui est chambre en honte. Aux États-Unis, on est entré dans une récession, même si les politiciens puis les journalistes puis les médias veulent changer la description d'une récession, deux trimestres consécutifs négatifs représentent, puis ça a toujours représenté une récession, mais naturellement, les politiciens en place ne veulent pas admettre leur échec, l'échec de leur politique, donc on dit aux gens non, 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 c'est pas une récession, c'est une transition. Il n'y a pas d'inflation, c'est juste une transition. L'inflation est là pour rester pour des années et des années, les prix ne vont jamais baisser, vous le savez, ils vont toujours augmenter. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, juste pour vous démontrer la malhonnêteté de l'administration Biden, comme toutes les administrations de toute façon, au mois de juillet, il n'y a pas eu d'augmentation de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation est restée autour de 9 %, ben Joe Biden, t'allait dire on a zéro inflation, ben voyons, quel mensonge, exactement la tactique des communistes et des totalitaristes, quand ils prennent le pouvoir, c'est de contrôler le message puis de remplir les médias qu'on contrôle par des mensonges qu'on répète et qu'on répète pour essayer de faire passer ça maintenant pour une réalité. Biden, en juillet, avait raison de dire zéro inflation d'augmentation en juillet. On est resté à 9 % d'inflation. Il n'y a pas eu un additionnel 1 ou 2 % qui s'est rajouté. On a contrôlé l'augmentation de l'inflation. Il est allé dire on a zéro inflation. C'était complètement grossier, mais c'est comme ça que les politiciens s'en sortent parce que ce n'est pas les médias qui vont venir corriger ça. Eux autres, ils en ont rajouté parce que naturellement, c'est leur gang qui est au pouvoir, les démocrates, les socialistes, ceux qui veulent des gros gouvernements, ceux qui donnent des leçons de moralité, ceux qui sont supérieurs naturellement au peuple et c'est pour ça qu'on dit au bon peuple si vous ne votez pas du bon côté, vous allez faire partie du groupe des fascistes, vous allez faire partie du groupe des extrémistes. Donc, personne ne veut être associé à un groupe d'extrémistes, donc tu vas plier et tu vas, pour protéger ta réputation, voter contre ton gré. Exactement ce que les totalitaristes font et on en est rendu là. Donc, l'inflation est à un niveau jamais vu, l'économie est en train de chuter tranquillement, pas vite, déjà l'économie a ralenti partout, pour plein de raisons, mais surtout celle du fait que tout coûte plus cher, les gouvernements sont encore à en rajouter d'autres couches, on veut être encore plus gros, on fait la promotion de revenus minimum garantis, l'argent va sortir d'où tu penses? On va continuer à imprimer de l'argent à gogo. Et là, on va se retrouver dans une spirale pour te contrôler l'inflation et te dire qu'on doit augmenter les taux d'intérêt, tu augmentes les taux d'intérêt et la consommation diminuent, les pertes d'emploi augmentent aussi, le cycle revient, l'effondrement commence, puis tu en rajoutes parce qu'on est dans une période encore plus dramatique que toutes les autres, avec tous les autres problèmes géopolitiques, les problèmes climatiques, tu peux en rajouter, crise du logement, crise alimentaire, crise de la chaîne d'approvisionnement, crise après crise, après crise, après crise, on a tous les ingrédients pour vivre dans les semaines qui s'en viennent, crise énergétique en Europe d'une façon jamais vue, avec toutes les sanctions qu'on a imposées sur la Russie qui sont venues en boomerang, frapper de plein fouet et les Européens, je ne sais pas comment on va être capable de sortir de ça. Il n'y a aucune, aucune lueur d'espoir dans les années à venir. Ça va être pire que pire que pire. Ça, sans compter que toutes les politiques énergétiques, environnementales, que les pays européens et nos pays canadiens et américains ont pris au fil des dernières années viennent aussi comme un boomerang nous tomber dans la face parce qu'on est allé trop vite, il n'y avait rien de planifié, il n'y a rien de vraiment efficace au niveau des nouvelles forces énergétiques, que ce soit l'éolien qui fonctionne quand il y a du vent, les panneaux solaires qui fonctionnent quand il y a du soleil. Il ne faut pas oublier que les panneaux solaires existent depuis les années 60. Si c'était vraiment si efficace que ça, ça fait longtemps que les panneaux solaires auraient remplacé toutes les formes d'énergie possibles et imaginables. Et on en est encore à des balbutiements parce que c'est une source, oui, qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas fiable, ça ne peut pas être une source majeure, centrale. On a fermé de plus en plus de centrales nucléaires, même que plusieurs écologistes disent que c'est une énergie propre, comparativement à celle du carburant. On n'a pas vraiment planifié, on est allé aveuglément dans nos pays sont allés aveuglément là-dedans. La Chine n'est pas allée aveuglément là-dedans. Les autres pays émergents et les autres gros pays comme l'Inde ne sont pas allés aveuglément là-dedans parce que comment tu vas faire? Ce n'est pas fiable. Il n'y a pas assez de matériaux et de minéraux pour avoir un parc automobile de voitures électriques. Et si on est incapable de fournir l'énergie en ce moment, nécessaire juste pour la vie quotidienne, moderne, on est obligé de fermer les lumières de la tour Eiffel, les gens sont obligés d'arrêter leur climatiseur, leur ventilateur, débrancher leur appareil électroménager. En Californie, on dit aux gens qui ont des voitures électriques en ce moment parce que c'est le mois le plus chaud et qu'il y a une demande d'énergie qu'on n'est pas capable de fournir et qu'on va aller avec des voitures électriques totalement en 2035. On n'est pas capable de fournir de l'électricité juste pour les besoins quotidiens aujourd'hui. On dit aux gens qui ont des voitures électriques, s'il vous plaît, ne branchez-les pas aux heures de grande affluence. Comment on va faire? C'est tout vraiment un chaos immense qui nous attend. Un chaos, ça va être la frénésie, ça va être l'effondrement total en Allemagne, on coupe du bois pour se chauffer cet hiver. On retourne au bois. En Pologne, on attend des kilomètres pour mettre la main sur une poignée de charbon pour se chauffer. En France, on est obligé d'arrêter. Ce n'est pas une blague, j'ai la nouvelle ici. Déjà, on le sait, il y a une crise énergétique énorme en Europe. La crise énergétique va plonger la tour Eiffel, nous dit de Gartgen, dans l'obscurité précoce. La mairie de Paris devrait proposer de réduire l'éclairage du monument de plus d'une heure par jour. Ça paraît banal, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Aux États-Unis, les Américains ont dépensé plus en impôts en 2020 qu'en nourriture, vêtements un soins un soins de santé. Puis on le sait, les impôts, ce n'est pas aux États-Unis qui sont le plus élevé. Imagine en France, au Canada, au Québec, tu dépenses plus, tu dois dépenser environ cinq fois plus d'argent en taxes puis en impôts que ce que tu gardes pour toi puis ce que tu utilises pour toi pour te nourrir et manger. Wow! Incroyable! Hé, imagine-toi, selon l'étude de 2021, les unités de consommation américaine ont dépensé en moyenne 15 495 $ en nourriture, vêtements et soins de santé combinés, tout en payant en moyenne 16 729 en taxes totales au gouvernement fédéral, étatique et au gouvernement locaux, c'est-à-dire municipaux et tous les autres. Ah, il y a... Wow! Puis, t'as du monde qui veulent des plus gros gouvernements puis les gouvernements te disent qu'ils ont besoin d'être encore plus gros. Wow! C'est à rien comprendre. Pendant ce temps-là, la nouvelle dont je voulais vous parler, c'est celle-là. Une vidéo terrifiante montre des milliers de bovins morts au Rajasthan alors que 57 000 vaches sont déjà mortes à ce genre de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse en Inde. Les responsables demandent aux États-Unis d'accélérer le processus de vaccination. Le Rajasthan s'est transformé en un cimetière de bétail géant alors que le virus grumuleux fait des ravages au total. Plus de 57 000 bovins sont déjà morts. on a une crise alimentaire. On le sait, il y a la maladie, la grippe aviaire qui frappe encore les pays européens, le Canada, les États-Unis, sans compter toutes les autres vermines qui attaquent les champs. Wow! Je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça. Est-ce qu'on a perdu le contrôle? Est-ce que les changements climatiques font ressortir toutes sortes de maladies qui étaient dormantes? C'est bien possible. mais là, on est dans une... plus qu'une phase de transition, on est dans un effondrement total. Wow! Donc, les principaux symptômes pour les animaux sont la fièvre, des écoulements oculaires et nasaux, une salivation buccale, des cloques molles comme des nodules sur tout le corps, une réduction de la production de lait et des difficultés à manger qui entraînent parfois la mort de l'animal. Ziz! C'est très très... Le Rajatistan, c'est la région la plus touchée, apparemment. Cette maladie s'est récemment propagée en Asie suite à des épidémies au Moyen-Orient et en Europe. La maladie est apparue au Bangladesh en juillet 2019. L'Inde a également connu le premier cas la même année en 2019. Dans les... C'est vraiment... C'est à se demander ce qui est en train de se passer. Et sécheresse inondation d'un côté, sécheresse de l'autre. C'est non-stop, sans arrêt. C'est comme une calamité après une calamité, après une calamité, après une calamité. Ce sont sans compter les calamités politiques, les calamités que le... que les gouvernements sont en train de nous faire vivre. Via les réseaux sociaux, on a déclaré une guerre civile, parce que dans la vie de tous les jours, le monde vit en harmonie. Mais on a créé cette idée d'une guerre civile, d'un danger qui n'existe pas, d'une clique de gens qui sont... qu'on qualifie d'extrême-droite ou de terroriste intérieur, c'est-à-dire ces gens supposément qui questionnent les actions de nos gouvernements, les politiques de nos gouvernements, les décisions de nos gouvernements. C'est vraiment malsain. Vraiment malsain. C'est quoi la prochaine étape? C'est probablement du harcèlement, de l'emprisonnement. Est-ce qu'on va faire comment en Chine ouvrir des camps de réforme pour réformer les gens qui ne pensent pas comme nous? On en est probablement rendus là, chers amis. C'est très inquiétant. Préparez-vous. Moi, je vous l'ai dit, la turbulence, wow, c'est rien. Comprativement, ce qui s'en vient. Préparez-vous. Préparez-vous même personnellement à peut-être être la prochaine cible et visiter un de ces camps qu'on va ouvrir peut-être. Comme en Chine, camp de réforme. Parce que tu ne penses pas comme l'État veut que tu penses. Très terrifiant, chers amis. Soyez prudents. Puis, je vous retrouve de l'autre côté avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Sous-titrage